... Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 55 ans, je mesure 1m57 et aujourd'hui je pèse 68 kg. Il y a deux ans, le docteur Le Goff m'a opérée, à ce moment-là je pesais 105 kg, j'ai donc perdu 37 kg. J'ai commencé à retrouver mon corps, c'est-à-dire à perdre des tailles, à avoir ce plaisir d'aller m'habiller, d'aller prendre des cafés avec des copines, de revoir des gens et surtout de voir dans les yeux de ma famille, de mes deux filles, de mes parents et de mon mari, à qui j'avais dit de toute façon je vais rebondir, une admiration que je n'avais pas vue dans leurs yeux depuis longtemps. J'ai presque envie de pleurer en parlant de ça parce que je peux dire que vraiment ça m'a sauvée, ça m'a sauvée la vie. Et je suis redevenue la femme que j'étais toujours, j'avais l'impression d'être une gazelle enfermée dans un hippopotame. J'adore les fringues, j'aime me sentir bien, j'aime être bien coiffée, j'ai toujours vécu comme ça. Et je suis redevenue cette femme-là, cette femme que j'aimais, cette femme que j'admirais et surtout dans le regard de mes enfants, ce qui est quand même très important par rapport au fait de les éduquer dans leur façon de vivre. Et aujourd'hui je pense que le pari est gagné. Donc merci Ambre, merci Dr Le Goff, merci l'équipe de Dr Le Goff avec qui je peux rester en communication si j'ai besoin d'un conseil. Voilà, aujourd'hui je fais des... quand j'ai besoin de faire une consultation, je viens le voir, on fait le point et je sais toujours où j'en suis en termes de santé. Donc je me sens en totale confiance, mes examens de sang sont très bons, j'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol et pourtant je me permets quand même des écarts. J'aime un bon verre de vin de temps en temps, j'aime un bon dessert, je peux manger des pâtes en sauce tomate que je fais très bien. Voilà, il n'y a plus de frustration, mais mon bol alimentaire est très correct. C'est-à-dire que je définis ce que je vais manger en fonction de ce que j'aime et je me sens bien. Voilà, je me lève le matin, j'ai la pêche et j'ai la force. Et aujourd'hui, je vais vers une évolution de plus en plus géniale. Ce qui a été le plus important, c'est la qualité de vie qui est arrivée quasiment immédiatement après cette opération. C'est-à-dire que j'ai commencé à perdre une taille, deux tailles, donc j'ai recommencé à prendre soin de moi, à me faire belle en fait, comme j'ai toujours aimé avant. Et puis, à ne plus sentir triste. J'ai recommencé à avoir des amis, à retourner au restaurant. Ça a été un peu des épreuves. J'avais peur que ce soit une épreuve, mais finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Parce que j'ai pu manger ce que je voulais sans que personne ne se rende compte que j'avais cet anneau. J'ai pu recommencer ma vie sans que ce soit une contrainte. Bien au contraire, je mangeais. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé qu'à partir de ce moment-là, les gens mangeaient énormément. Ce qui m'a fait prendre conscience du fait à quel point je pouvais avaler avant. Là, je me sentais légère. J'avais plus cette sensation de lourdeur. Je ne transpirais plus du tout, quasiment. Je me sentais bien. Je me sentais légère. J'ai recommencé à faire la cuisine, parce que j'adore faire la cuisine. Et je cuisine plutôt bien, ce qui fait que j'ai repris une vie sociale, parce que j'avais de l'énergie. J'avais plus de l'énergie. Je restais couché la plupart du temps. Et là, j'ai retrouvé l'énergie. Je suis allée faire des courses d'une façon différente. C'est-à-dire que j'ai voulu en même temps de m'alimenter à moi mieux. J'ai retrouvé des saveurs qui avaient disparu du fait de prendre le temps de manger, de bien mastiquer, de kiffer mes repas, de profiter de ces moments sans que ça soit « je me remplis, je bouffe, je bouffe ». Ça, c'était terminé. Donc, j'étais devenue même plus élégante dans ma façon de me nourrir. Et ça a été très significatif dans mon entourage. On m'a dit « oh là là, tu as changé ». Alors, ils n'arrivaient pas à dire vraiment ce qui avait changé. Si ce n'est que j'étais beaucoup plus apprêtée. Je recevais avec… J'étais moins énervée. Je refaisais des belles tables, des bons repas. Puis, j'ai pu recommencer à aller même au cinéma, rester assise deux heures sans que ce soit un problème. Et j'ai adopté… On m'a fait cadeau à un chien. Puis, j'ai adopté un autre chien qui sont deux gros chiens. Donc, j'ai 100 kilos de chiens à la maison qui m'ont permis de sortir et aller m'aérer toute seule. C'est-à-dire que je prenais ma voiture avec mes chiens et j'ai pu aller respirer la nature, marcher des heures sans souffrir. Je me suis acheté des baskets adaptées, chose que je n'aurais jamais imaginé avant. J'ai pu aller nager avec plaisir. J'ai pu aller m'allonger sur la plage sans avoir à rouler sur le côté pour me lever. En prenant juste une petite salade, une bouteille d'eau fraîche. Sans que je me dise « oh là là, qu'est-ce que je vais manger ? Il faut que je mange ? » En fait, tout est devenu simple pour moi. Tout a été réglé. Tout a été réglé. Je retrouve un regard nouveau chez mon mari parce qu'évidemment, ce bien-être et cette joie de vivre retrouvés font de moi la vraie personne que je suis, qui était enfouie sous cette graisse et sur ce besoin de manger constamment. En fait, je peux dire qu'aujourd'hui, ce vide moral, ce vide dans mon âme a été comblé. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !